Je suis Frédéric Clerb, je suis directeur général des opérations industrielles chez Dassault Aviation. J'ai à ce titre la charge de toute la production au sein de nos huit sites en France et deux sites à l'étranger. Je suis également depuis quelques mois le président de la fondation d'entreprise Estia. Dassault Aviation est une entreprise qui emploie beaucoup d'ingénieurs dans des domaines différents du bureau d'études à la production et de ce fait nous intéressons à la relation avec les écoles d'ingénieurs. Le niveau actuel acquis par l'Estia est très intéressant pour nous car le profil des ingénieurs Estia complète parfaitement bien le profil des autres ingénieurs grande école. A ce titre nous avons recruté de nombreux ingénieurs à l'Estia, nous avons aussi le support de TESAR pour un doctorat qui travaille sur des sujets qui sont utiles au développement de nos futures technologies. Enfin nous profitons au titre de ces projets des deux plateformes technologiques que sont Compositador et Adimador qui entourent l'école et qui nous permettent concrètement de développer des solutions pour les futurs matériaux, pour les futures technologies et les futures solutions industrielles. La fondation Estia Entreprises, elle a été créée en 2008. Son premier président a été Aymeric Darcimol et elle a pour objet de regrouper des entreprises autour de l'école de façon à l'aider dans son développement et en particulier à avoir une stratégie vis-à-vis de la formation des ingénieurs pour y développer les compétences dont nous aurons besoin à court et moyen terme. A ce titre ça permet aussi aux entreprises de rencontrer outre les chercheurs de l'école, outre les élèves, les institutionnels du territoire, je pense en particulier à la chambre de commerce Bayonne Pays Basque, mais également les institutionnels de la région. Ensemble, nous essayons de rendre ce campus dynamique et de le mettre au service des entreprises. C'est aussi un lieu où les petites entreprises comme les grandes peuvent proposer leurs projets à l'Estia de façon à les aider dans leur développement sur des sujets concrets qui leur permettent de gagner en productivité. Là une fois de plus, les deux plateformes que sont Adimadour et CompositaDour sont essentielles puisque c'est la partie concrète qui nous permet de réaliser des prototypes, de mettre au point des solutions et de finaliser des technologies qui pourront ensuite passer dans les établissements de production des différentes entreprises de la fondation. Je souhaite continuer le développement de la fondation d'entreprise Estia parce qu'il est nécessaire aux jeunes de cette partie du territoire, il est nécessaire aux entreprises de cette partie du territoire et nous participons ainsi à créer les talents et les compétences qui seront nécessaires à nos entreprises, à nos départements, à nos régions et à notre pays pour faire face aux grands défis du futur, qu'ils soient la compétition internationale, les défis environnementaux en particulier.